Musique Bienvenue à cette revue des fiches techniques de l'Adeptus Mechanicus. Aujourd'hui on va voir les choix de QG. La forme guerrière de Belisarus Cole est un hybride biomécanique aux membres multiples. Des bioniques avancés lui confèrent une force et une résistance immense tandis que ses brilles serpentines réparent à mesure son enveloppe cybernétique. Depuis 10 000 ans, Cole éradique les ennemis de l'Imperium et dirige les adorateurs du dieu machine dans la sainteté de l'acquisition. Il a un coût de 180 points, une puissance de 9, un mouvement de 6 pouces, capacité combat et de tir de 2+, une force de 5, une endurance de 6, 8 points de vie, 4 attaques, un commandement à 9 et une sauvegarde à 2+. Il est équipé d'un atomisateur solaire, électrofléau, ruche de méca dendrite, hache de l'omnimessie. L'atomisateur solaire, à une portée de 12 pouces, type assaut D3, force 10, PA-4, dommage 3. Attitude, déflagration. A chaque attaque avec cette arme cible en unité à mi-portée, l'attaque a une caractéristique de dégâts de D3+. Electrofléau, arme de mêlée, force x2, PA-2, dommage 1. A chaque attaque avec cette arme contre une unité véhicule, l'attaque a une caractéristique de dégâts de 2 et un jet de blessure non modifié de 2+, réussit à blesser la cible. Ruche de méca dendrite, une arme de mêlée, force utilisateur, dommage 1. A chaque fois que le porteur combat, il effectue 2 des 6 attaques supplémentaires avec cette arme. H de l'omnimessie, arme de mêlée, force x2, PA-2, dommage 2. Aptitude, l'antique de l'omnimessie, champ réfracteur, cette figurine a une sauvegarde invulnérable de 5+. Seigneur du culte et de la machine, aura, tant qu'une unité base adeptus mecanicus ami est à 6 pouces cette figurine, à chaque attaque d'une figurine de l'unité, relancez tout jet de touche de 1. Seigneur de Mars, à votre phase de commandement, choisissez une unité base Mars ami à 6 pouces cette figurine. Au début de votre prochaine phase de commandement, à chaque attaque d'une figurine de l'unité, vous pouvez relancer le jet de touche. Guide de la prière, à votre phase de commandement, vous pouvez choisir une unité base Mars ami à 6 pouces cette figurine. Une unité base culte mecanicus ami à 6 pouces cette figurine. Dans ce cas, choisissez un quantique. Il peut s'agir d'un quantique qui a déjà été actif pour votre armée. Chez le début de votre prochaine phase de commandement, cette figurine est minuité choisie bénéficie du quantique choisi au lieu du quantique actif pour votre armée. Mettre des machines. A la fin de votre phase de mouvement, cette figurine peut réparer une autre figurine, adaptus mecanicus au véhicule impérium, ami à 3 pouces d'aile. La figurine réparée récupère jusqu'à des 3 points de vie perdus. Chaque figurine ne peut être réparée qu'une fois par tour. Mécanisme d'auto-réparation. A votre phase de commandement, cette figurine peut se réparer elle-même. Dans ce cas, elle récupère jusqu'à des 3 points de vie perdus. Chaque figurine ne peut être réparée qu'une fois par tour. Mot-clé de faction. Impérium adeptus mecanicus tult mecanicus mars. Mot-clé, monstre, personnage, commandement suprême. Assembleur doctrinal, technoprêtre, belisarus paul. Parmi les augmentations des technoprêtre Manipulus se trouve une cellule galvanique grâce à laquelle les accumulent des puissances chargent de force motrices. Il vide les sources d'énergie et emploie cette collette pour surcharger les armes de leurs guerriers tout en défendant leur œuvre divine par des tirs de leurs propres armes ésotériques. Il a un coût de 70 points par unité, un canon transonique pour 5 points de plus. Il a une puissance de 4, un mouvement de 6 pouces, une capacité de combat de 3+, capacité de tir de 2+, une force en endurance de 4, 5 points de vie, 3 attaques, le commandement à 8, une tir de garde à 2+. Il est équipé de lance-magnarail, mecha-dendrite Manipulus, bâton de l'omnimessie. Arme, lance-magnarail porté 36 pouces, type lourde 1, force 7, PA-3, dommage 3. Canon transonique, 12 pouces, emporté, type A sur D6, force 4, PA-1, dommage 2. A chaque attaque avec cette arme, l'attaque touche automatiquement la cible. A chaque attaque avec cette arme, un jet de blessure remodifie la cible, implique une blessure mortelle à la cible, en plus de tout dégâts normal. Mecha-dendrite Manipulus, une arme de mêlée, force utilisateur, PA-0, dommage 1. A chaque fois que le porteur combat, il est fait tu, 3 attaques supplémentaires avec cette arme. Et le bâton de l'omnimessie, une arme de mêlée, force 3, PA-1, dommage 2. La lance Mania-Ride de cette figurine peut être remplacée par un camon transonique. Altitude, quantique de l'omnimessie. Maître des machines, à la fin de votre phase de mouvement, cette figurine pourrait réparer une figurine Montforge amie à 3 pouces d'aile. La figurine réparée récupère jusqu'à des 3.10 perdus. Chaque figurine ne peut être réparée qu'une fois par tour. Champs réfracteurs, cette figurine a une sauvegarde vulnérable de 5 pouces. Champs galvaniques, à votre phase de commandement, choisissez une unité base Montforge amie à 9 pouces et figurines. Jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, ajoutez 6 pouces à la portée des armes galvaniques, armes électriques et armes Arradium, dont les figurines de l'unité choisie sont équipées, hormis les grenades. Et à chaque attaque d'une de ces armes, la caractéristique de pénétration d'armure de l'attaque est améliorée de 1. Les technoprêtres Dominus sont les généraux théocratiques des armées d'un monde Forge. Ils mènent des congrédations de guerriers par des prières binaires et dirigent leurs subalternes avec une précision stratégique. Ce sont les maîtres des machines, capables de réparer les dégâts causés à leur création, aussi bien que de détruire les machines corrompues de l'ennemi. Ils ont une puissance de 4, un coup d'unité de 75 points, plus 5 pour un rayon d'éradication, plus 5 pour une serpentine à phosphore. Le mouvement de 6 pouces, capacité combat 3+, capacité de tir 2+, force 4, endurance 4, 5 points de vie, 3 attaques, commandement à 8 et une seconde date de plus. Il est équipé de macropistolés, éclateurs voltites, H de l'Omni Messie. Armes, rayon d'éradication. Avant de choisir des scènes, on va choisir un des deux profils. Soit concentré, porté 12 pouces type lourde D3, force 6, perre moins 3, dommage 2 avec déflagration. Soit diffus, porté 24 pouces, lourde D3, force 6, perre moins 2, dommage 1 avec déflagration. Le macropistolé, porté 12 pouces, pistolet 5, force 4, perre moins 1, dommage 1. La serpentine à phosphore, porté 18 pouces, type assaut 1, force 5, perre moins 1, dommage 1. A chaque attaque avec cette arme, la sème ne reçoit pas les bénéfices couverts dans son entre l'attaque. Éclateur voltite, porté 24 pouces, type lourde D3, force 6, perre moins 1, dommage 2. A chaque attaque avec cette arme, un jeu de blessure non modifié de 6, un fiche 2, blessure mentale et la cible ont plus de tous dégâts normales. Les H de l'Omni Messie, l'arme de mêlée, force 2, perre moins 2, dommage 2. Option d'équipement, le macropistolé de cette figurine peut être remplacé par une serpentine à phosphore. Et l'éclateur voltite de cette figurine peut être remplacé par un rayon d'éradication. Aptitude, quantique de l'Omni Messie, maître des machines. A la fin de votre phase de mouvement, cette figurine peut réparer une figurine de Montforge à 1, 2, 3, 2, la figurine est réparée avec perche la D3, 1, 2, chaque figurine ne peut être réparée qu'une fois partout. Chant réfrateur, cette figurine a une sauvegarde invulnérable de 5+. Seigneur du culte de la machine, aura. Quand une unité base Montforge à 1, 2, 6, 7 figurines, à chaque attaque d'une figurine de l'unité, relancez le sujet de touche de 1. Mon clé de Fatian, impériorne de Mellitus, 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 Montforge. Mon clé, infanterie, personnages, assembleur de Trinat, technoprête, technoprête, Dominus. Les techno-archéologues sont des chercheurs de mystères divins, avides de découvrir ce qui est caché et d'en analyser les capacités. Vivant en dangereuses frontières de l'Imperium, ces prêtres usent de leur instinct pour détêter les ennemis en approche et stimuler les capacités de leur serviteur gardien. Ils ont un coût d'unité de 55 points ou une puissance de 3. Un mouvement de 6 pouces, la base-té de combat de 4+, la base-té de tir de 3+, force et endurance de 4, 4 points de vie, 2 attaques, commandement à 8, un solet en à 3+. Ils sont équipés d'un pistolet éradicateur de cerveau-pince à électrode. Le pistolet éradicateur peut tirer soit en concentré, soit en diffus. En concentré, il aura une portée de 6 pouces type pistolet D3, force 6 PA-3, dommage 2 avec déflagration. En diffus, ça sera porté 12 pouces. Pistolet D3, force 6 PA-2, dommage 1 avec déflagration. La cerveau-pince à électrode, l'arme de mêlée, force 3 PA-2, dommage 3. Chaque joueur de porteur combat, il ne peut pas effectuer plus d'une attaque avec chaque cerveau-pince à électrode. A chaque attaque avec cette arme contre une unité véhicule, l'attaque a une caractéristique de dégâts de 4 et un jeu de blessure non modifié de 4+, réussit à blesser la cible. Quantique de l'Omni-Messie, en aptitude. Bionic amélioré, ce verne invulnérable atteint le plus. Maître des machines, on l'a vu plus tôt. Omnibrouilleur. Les unités à l'une placée sur le champ bâtard en tant que renfort doivent être placées à plus de 12 pouces de cette unité. Concentration de la machine. Dans votre phase de commandement, choisissez une unité base serviteur cataphrone ou serviteur. Bande forge, ami à 6 pouces, 7 figurines. Je suis au début de votre prochaine phase de commandement. Si l'unité choisie à le mot clé serviteur cataphrone, elle peut accomplir une action comme si elle avait le mot clé infanterie. Pendant que l'unité choisie à accomplir une action, elle peut effectuer des attaques de tir sans faire échouer l'action. Confrérie du rouage. Si votre armée est réglementaire, pour chaque unité technoprête Dominus ou technoprête Manipulus incluse dans un détachement, une figurine technolure ou technoarchéologiste peut être incluse dans un même détachement sans s'occuper de choix de rôle tactique. Moqué de façon Imperiornalitus Mechanicus plus que Mechanicus Montforge, moqué infanterie, personnage, assemblée, doctrinaire, technoprête, technoarchéologue. Les maréchaux. Dirigent les manipules et cohortes de soldats Skitari. Ce sont des combattants vétérans d'innombrables croisades qui ont eu le privilège de recevoir des ordres mythiques améliorées. Les maréchaux servent d'intermédiaire entre les formations de Skitari et leur maître du clergé. Ils emploient des liaisons pour affiner les doctrines de leurs guerriers jusqu'à effleurer la Sainte Perfection. Ils ont une puissance de 3, un coup par unité de 45 points. Un mouvement de 6 pouces, capacité de combat de 3+, capacité de tir de 2+, force endurance 3, 4 points de vie, 3 attaques, commandement à 8 et une sauvegarde à 4+. Un maréchal Skitari est équipé de serpentine à radium et un sceptre de contrôle. La serpentine à radium, portée de 18 pouces, type assaut 1, force 3, pa0, dommage 1. A chaque attaque avec 7 armes contre une unité ennemie, une unité véhicule exclue, un jeu de touche non modifié de 6 blesse automatiquement la cible. Sceptre de contrôle, norme de mêlée, force 3, pa0, dommage 1. Aptitude, impératif doctrinaire. Édit de contrôle. A votre phase de commandement, vous pouvez choisir une unité Skitari, monde, forge, amie à 9 pouces cette figurine. Vous pouvez choisir une unité d'attaquable Skitari, monde, forge, amie n'importe où sur le champ de bataille. Jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, l'unité choisie ignore l'effet de dépréciation de l'impératif doctrinaire actuellement actif. Liaison par cerveau crâne, aura. Dans une unité base Skitari, monde, forge, amie est à 6 pouces cette figurine, à chaque attaque d'une figurine de l'unité relancée touche et de blessure de 1. Bionique améliorée. Cette figurine a une sauvegarde invulnérable de 5+. Mot-clé de faction, Imperium Adeptus Mechanicus, Skitari, monde, forge. Mot-clé, infanterie, personnage, assembleur doctrinal, maréchal, Skitari. Nombreux au sein du clergé d'un monde forge, les technodurs entretiennent les machines de l'imperium comme les réacteurs, les chars d'assaut et même les astronautes. Ils possèdent une affinité intuitive avec les instruments sacrés et peuvent éviter les esprits de la machine les plus récalcitrants en murmurant des quantiques. Ils ont un coût de 55 points par unité pour une puissance de 3. Mouvement 6 pouces, capacité combat 4+, capacité de tir 3+, force endurance 4, 4 points de vie, 2 attaques, commandement à 8 et une sauvegarde à 3+. Il est équipé de pistolet mechanicus, âme de H de l'omni messie et cerveau brun. Pistolet mechanicus, porté 12 pouces, type pistolet 2, force 4, PR-2, dommage 1, H de l'omni messie en l'a vu plus haut, cerveau brun, arme de mêlée, force 2, PR-2, dommage 3. Chaque fois que le porteur combat, il ne peut pas effectuer plus d'une attaque avec chaque cerveau brun. Aptitude, quantique de l'omni messie, bionique améliorée, cerveau brunir absinthe plus, maître des machines, on l'a vu plus haut. Éveil de la machine, à votre phase de commandement, cette figurine peut éveiller une figurine, véhicule, monde, forge, ami, à l'exclusion des figurines Robo Castello, à 3 pouces d'aile. Chez au début de votre prochaine phase de commandement, à chaque attaque de la figurine choisie, ajoutez un encher de touche, chaque figurine ne peut être éveillée qu'une fois par tour. Confrérie du rouage, on l'a vu plus haut. Mon clé de faction, impérior d'Adeptus Mechanicus, culte Mechanicus, monde, forge, mon clé, infanterie, personnages, assembleur, doctrinale, techno-prêtre, techno-bure. Et voilà, on a vu les choix QG des fiches techniques de l'Adeptus Mechanicus. Semaine prochaine, on va voir les choix de troupes. Sous-titrage Société Radio-Canada